Parmi les exercices phares de cette édition de l'African Lion, l'exercice de lutte contre les armes de destruction massive. Ce dernier est axé principalement sur la conduite des opérations de reconnaissance, de neutralisation des armes de destruction massive improvisées, des engins de dispersion radiologique et de décontamination, dits NRBC. L'unité de secours et de sauvetage du génie militaire est constituée de ressources humaines hautement qualifiées et d'équipements sophistiqués, lui permettant de gérer toutes sortes de désastres naturels et technologiques avec efficience et efficacité. C'est dans ce contexte que nous entamons des exercices combinés marocco-américains de lutte contre les armes de destruction massive. A travers ces exercices, nous appliquons toutes les leçons théoriques, tout en utilisant toutes les technologies de pointe telles que les robots, les drones, pour effectuer une reconnaissance préliminaire optimale. Sur le terrain, les militaires font face à une simulation intéressante mais complexe. Nous sommes dans un aéroport, une bombe entre en jeu, Les unités doivent non seulement intervenir avant son explosion mais surtout évacuer rapidement les voyageurs, sécuriser le périmètre et neutraliser la menace. Le scénario de cet exercice est une simulation d'un attentat terroriste dans un aéroport international. Il s'agit d'engins de dispersion radiologique et chimique et des engins explosifs improvisés. Nos exercices combinés marocco-américains nous apprennent comment faire face à ce genre de situation et comment intervenir efficacement. Je pense que cet exercice combiné est très important pour les militaires américains et marocains. Cela fait des années que nous travaillons ensemble avec les mêmes unités. L'USS des phares est l'une des meilleures unités du continent et parmi les rares équipes à être capables d'effectuer ce genre d'opération. Et donc nous sommes très fiers de pouvoir travailler avec eux et j'espère que nous pourrons travailler ensemble des années et des années encore. C'est une joie immense d'être ici au Maroc. Contribuant au renforcement de l'interopérabilité opérationnelle, technique et procédurale entre les armées participantes, l'exercice African Line 2024, le plus grand exercice conduit en Afrique, reste un rendez-vous incontournable où se côtoient les cadres militaires pour échanger les procédures et les expériences, notamment en matière de formation et d'entraînement interarmé combinés.